Sommaire de cette édition, résolution 2277 sur la RDC, un véritable dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil des Sécurités de l'ONU. C'est la réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et son collègue des Affaires étrangères ont dénoncé vendredi une décision mue par les intérêts. Et puis la Cour pénale internationale valide les poursuites contre Germain Katanga par la justice congolaise. Les allégations contre l'ex-milicien en RDC sont différentes des faits pour lesquels il a été jugé devant la CPI. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Bienvenue à tous à cette édition d'actualité. La décision de maintenir en l'état le volume du volet militaire tel que décidé dans la résolution 2277 du Conseil des Sécurités a donné lieu à un éclairage du gouvernement congolais dans un point de presse animé conjointement par le ministre de la Communication et des Médias et celui des Affaires étrangères. Le gouvernement voit en cette résolution un véritable dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil des Sécurités de l'ONU. Une décision mue par les intérêts. Retour en image avec Jacques Moulouba et Elvis Ndaya. Objet d'interprétations diverses dans l'opinion congolaise, la résolution 2277 du Conseil des Sécurités a été décortiquée au cours d'un point de presse animé ce vendredi conjointement par le ministre de la Communication et des Médias Lambert Mende et celui des Affaires étrangères et coopération internationale Raymond Chibanda. Pour le gouvernement congolais, la décision de maintenir à l'état le volume militaire de la MONUSCO en dépit des conclusions consensuées du dialogue stratégique entre cette dernière et lui est motivée par la loi d'intérêt. Et les 20 000 qui étaient repartis sur l'ensemble du territoire ont été maintenant concentrés dans l'Est. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça a changé ? Vous êtes des journalistes. Avant la grande offensive contre l'M23, qui a bénéficié de l'appui de la brigade des Nations Unies, où est-ce que vous aviez vu les soldats de la MONUSCO tirer un coup de feu ? Où ça ? Sur le territoire congrès. Nous en appelons à une réduction graduelle, progressive, mais significative, reflétant l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Vous devez savoir qu'un État contributeur peut tirer de sa participation à une mission onusienne de maintien de la paix sur le territoire d'un autre État des dividendes non négligeables, en termes notamment d'acquisition d'expérience pour son personnel militaire, d'affirmation d'une aura internationale et des moyens financiers consécutifs au rapatriement des fonds affectés aux troupes qui composent son contingent. Il s'agit, selon le gouvernement, d'un dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil des Sécurités, aux deux ministres de préciser que le processus de retrait se poursuivra et finira par s'accélérer. À propos de la nécessité d'un dialogue politique devant conduire à des élections crédibles et le respect des délais constitutionnels évoqués dans la résolution, le gouvernement a tenu à clarifier le contenu sémantique. Dans ce sens, peut-être devrions-nous entendre par délai constitutionnel le temps qu'il faut pour que la CNI, sous la vigilance accrue de la classe politique, soit capable d'organiser des scrutins crédibles. Notre devoir à tous est donc de nous surpasser pour les faire coïncider avec la durée de tous les mandats constitutionnels sans discrimination. Maintenant, il y a la question du délai. Nous n'avons pas de position de principe contre des délais fustiles constitutionnels. Le problème n'est pas là. La question est de savoir si toutes les conditions nécessaires pour qu'on ait de bonnes élections, des élections qui remplissent les critères que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont reconnus par tous. Raymond Chibanda et Lambert Mende ont affirmé que c'est dans le but de gérer d'éventuels cas de force majeure par le consensus le plus large que le chef de l'État a donné corps à une revendication de l'opposition, à savoir le dialogue politique essentiellement consacré au processus électoral. Contrairement à ce que d'aucun pense, le dialogue politique inclusif va bel et bien avoir lieu. Toutes les conditions sont donc réunies. A ce jour, il est une recommandation de la résolution 2277 du Conseil des Sécurités et ne peut pas être validée par une quelconque personnalité politique. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a donné cette précision devant la presse. Retrouvez, une fois de plus, Jacques Moulou-Bandombé dans ses commentaires. Donc je pense à mon avis que ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale hier va se confirmer. Le dialogue va avoir lieu parce que les conditions sont remplies. Les dernières hésitations viennent d'être rencontrées par la communauté internationale qui a soutenu et là, au moins, c'est un des avantages de la résolution 2277. Il y a à boire et à manger dans cette résolution. Nous n'avons pas dit que tout était à rejeter. Au moins, là, il y a eu un soutien sans embâche à l'initiative du président répondant à cette requête de l'opposition. Et donc le dialogue va avoir lieu. Alors maintenant, s'il y a des gens qui croient qu'ils ont le pouvoir de valider ou de ne pas valider, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que valider ? Qui donne à quelqu'un le droit de valider la décision des Congolais de se rencontrer ? On peut décider soi-même de s'abstenir ou de participer à un exercice comme celui-là. Mais dire valider, c'est comme si on avait, je ne sais pas moi, un pouvoir quelconque. Ici, nous avons des institutions. Ici, nous avons une communauté internationale qui sont d'accord. Et de plus, nous avons la principale force de l'opposition qui est d'accord, qui l'a rappelé encore, qu'il faut que par ce dialogue, nous recherchions à dégager de manière consensuelle des ajustements qui nous permettent la tenue d'élections fiables, transparentes et apaisées. De son côté, le secrétaire général de la majorité présidentielle a également annoncé au cours d'un point de presse la tenue du dialogue national inclusif. Obamina Kou, cette félicité de la décision de l'Union africaine pour le dialogue en RDC nommant Edem Kodjo en qualité de facilitateur. Il plaide pour la mise sur pied du comité préparatoire du dialogue. Martin Kayembe. Aujourd'hui, nous avons l'acte déclencheur du dialogue, à savoir la décision précitée, signée des mains de la présidente de la commission de l'Union africaine. Et donc, nous finissons par féliciter aussi l'Union africaine. Après ces remerciements, que faut-il faire ? C'est ça la responsabilité. Ce qu'il faut faire, c'est immédiatement. Il faudrait pour la majorité présidentielle que le président de la République, que le facilitateur Edem Kodjo puissent rapidement annoncer le comité préparatoire. A quelle fin ? C'est clair. C'est pour mettre en oeuvre l'ordonnance portant convocation du dialogue national inclusif. Et beaucoup semblent ignorer quelque chose. Depuis la prise de cette ordonnance par le président de la République, garant du bon fonctionnement de la République, en réalité, l'État congolais, la nation congolaise avait déjà fait un grand pas par rapport à toutes les accusations généralement non mesurées, non vérifiées. Le président de la République a lui-même circonscrit le cadre du dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif porte, je ne dis pas portera, puisque avec cette nomination conjule déjà les choses au présent, ce dialogue national porte sur la problématique des élections. Comment devons-nous organiser des élections crédibles, transparentes, respectant le standard de nos traditions congolaises et respectant aussi le standard international en matière d'organisation des élections ? Autre sujet à présent, c'est hier, vendredi 8 avril 2016, que la Cour d'appel de Kananga a siégé en session administrative statuant sur le matière électorale. À l'issue de cette session, il a été validé et publié les résultats définitifs des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kassai et celle du Kassai centrale. Marc Manianga et Hubert Bingu Mvoula pour le Kassai, Alex Kandemo-Pompa et Justin Milonga Milonga pour le Kassai centrale peuvent s'asseoir confortablement dans leur fauteille de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ainsi, on a décidé la Cour d'appel de Kananga. Puisqu'on parle des élections, la commission électorale nationale indépendante et la commission d'éducation civique et d'observation électorale de la société civile veulent agir en interaction pour la sensibilisation de la population. La réunion entre le vice-premier, le vice-président de la CENI et les membres de la coordination de l'Aie du ciel. Et le vendredi a tablé sur la question Richard Chakokaniengele. Au cours de cette réunion qui s'avère stratégique, nous avons parlé de l'interaction devant exister entre la société civile et la CENI quant à l'organisation des élections. La première chose, c'est de voir comment la CENI peut accompagner la société civile, mais surtout comment la société civile peut aussi accompagner la CENI dans l'organisation des élections. Là, c'est question de voir comment faire le leadership des organisations de la société civile à travers l'auditiel, notamment dans son implication pour la sensibilisation de la population sur les questions électorales. Et pour cela, nous avons eu à souligner qu'il y avait nécessité que les acteurs de la société civile soient davantage outillés avec des formations pour renforcer leurs capacités sur des questions techniques et pratiques électorales de manière à en parler de façon pertinente, de façon avec beaucoup de légalité et avec beaucoup d'objectivité. Parce que très souvent, quand on s'adresse sur ces questions-là, on verse un peu dans la politique, on verse un peu dans les sentiments, alors que notre rôle, c'est d'en parler de manière objective avec technicité et avec pertinence. Il y aura donc une formation, renforcement des capacités de la société civile autour de la question de la cartographie, de l'inscription des électeurs, parce qu'il est important que nous sachions pourquoi on a positionné tel centre dans tel endroit et pourquoi dans tel territoire y a-t-il autant de centres. Et après, nous allons aussi avoir des informations, des discussions sur des questions en rapport avec les différentes étapes pour la révision du fichier électoral, notamment la sélection du fournisseur, notamment le pré-test, le test pilote, le kit qui va être, disons, qui va être réceptionné. Ça, c'est par rapport à la formation. Tout ça, nous avons convenu avec la CENIC. Nous avons un rôle d'information, de communication, mais nous avons aussi un rôle d'apporter des informations pour améliorer le processus, l'action de la CENIC. Et parlons de la justice internationale. À présent, la justice congolaise peut engager des poursuites contre l'ex-milicien Germain Katanga. Ainsi, on a décidé la présidence de la Cour pénale internationale répondant à la requête des autorités congolaises, car les allégations contre Germain Katanga dans les procédures nationales en RDC ne sont pas même pour lesquelles il a été jugé, la CPI. Richard Chacot et Jean-Pierre Kambé. Fini la polémique autour du procès de l'ex-milicien Germain Katanga à l'auditorat militaire en RDC. La requête introduite par les autorités congolaises au sujet de cette affaire auprès de la présidence de la Cour pénale internationale vient de trouver un avis favorable. En effet, dans un communiqué publié le jeudi à la AIM, la CPI dit approuver les poursuites à l'encontre de Germain Katanga par la justice congolaise. Selon ce communiqué, le facteur clé dans la décision de la présidence de la Cour est que les allégations contre Katanga dans les procédures nationales en RDC ne sont pas les mêmes pour lesquelles il a été jugé à la AIM. Il s'agit pour la justice congolaise des infractions de massacres à Bogoro et de meurtres de neuf casques bleus de la Monusco à Nitori entre 2002-2006. Sur le plan national, après avoir purgé sa peine le 18 janvier à la prison centrale de Makala, le général des brigades de FR2C et ancien seigneur de guerre à Nitori devait être libéré au lendemain de cette tête. Mais quelques jours avant sa relaxation, la justice congolaise est revenue sur notre affaire pour laquelle il est resté lié. Rappelons que ce est pour la première fois que la Cour pénale internationale est appelée à interpréter et appliquer l'article 108 du statut des Roms dont le premier paragraphe exige que la Cour approuve les poursuites, la condamnation ou l'extradition d'une personne condamnée par la CPI sous la garde d'un état chargé de l'exécution de la peine. Un mot sur l'Assemblée nationale. Le projet des lois portant disposition applicable à la publicité en République démocratique du Congo a été déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement. Deux textes ont été également votés dans les deux chambres du Parlement. Il s'agit des lois de rectification du protocole d'accord conclu entre la RDC et les partenaires. Nous y reviendrons. La direction générale des douanées AXIS tient au renforcement des capacités de ses agents et cadres. C'est dans ces cadres que près d'une dizaine d'informaticiens ont été formés sur l'acquisition et l'installation du système BKAP sécurisé et éloigné. La cérémonie des clôtures est intervenue le vendredi au centre de formation de la société Huawei. À Gombe, Fania Nifa, Kassemoana et Baudry Mata ont signé ce reportage rendu par Patrick Pezzosanetti. Près de dix informaticiens de la direction générale des douanées AXIS ont été outillés sur le système de sauvegarde situé dans un lieu éloigné et sécurisé du lieu d'exploitation appelé BKAP. Ce projet est important et sensible pour la douane selon le directeur coordonnateur de la DGD. Il s'agit d'un projet important et très sensible pour la douane. Vous savez en matière informatique, quand vous avez un système centralisé d'exploitation de données et si ce système est vulnérable, les conséquences peuvent être très graves. Donc il a paru important d'avoir à côté un système de sauvegarde mais qui est à un lieu distant du lieu normal d'exploitation du système que nous avons pour qu'en cas de problème, automatiquement, la relève est assurée par le système de sauvegarde. Le directeur du système technique et informatique de la DGD a relevé l'importance de cette formation dans l'administration et la gestion du centre des données acquises par son entreprise. Ce centre des données est livré par la société Huawei qui avait gagné le marché pour ce faire et au terme du contrat qu'ils ont eu avec la DGDA, à l'issue de l'implémentation de ce centre, il était prévu une formation d'administration de ce centre pour les agents de la DGD. Cette formation a été organisée par la société Huawei qui avait remporté ce marché. Plusieurs thèmes ont été abordés afin de permettre aux informaticiens de la DGDA de maîtriser le système backup. Les données de base de IT, c'est-à-dire une vision globale sur l'IT, et puis nous avons donné la profondeur sur le serveur, un serveur particulier qu'on appelle le E9000 qui fait le processing ou le traitement des données au niveau de la DGD. Nous l'avons orienté vers les réseaux IP et pour finir avec les unités de stockage. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Parlant des assurances maintenant en RDC, l'opération jeu des sinistres continue son bon nombre de chemins. Le 7 avril 2016, l'équipe que dirige l'ADG à l'intérim, Carole Aguito Amela, s'est chargée de 204 dossiers, heureux du respect de son objet social. Les sinistrés remis dans leurs droits encouragent la SONAS à poursuivre sur cet élan. Sous équipera Marie et Elvis Ndaya pour plus de détails. 204 dossiers ont été traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. La direction générale a payé 77 dossiers. L'agence de Bandalongua 7, Pitch Ngobila 2, Commerce 5, DGI Gombe 8, Gombe 20, Wileri 4, Kalamu 5, Kassavobu 7, Kimbanseke 4 dossiers. L'agence de Kingabua s'est penchée sur 4 dossiers. L'assureur national, dans le cadre de l'opération jeudi sinistre, a également pris en charge le traitement de M. Ngalamoulume, victime d'un accident de circulation. Celui-ci invite toute la population congolaise et étrangère à s'assurer pour bénéficier des avantages qu'offrent les différentes cannes d'assurance. Je suis très heureux. J'ai été pris en charge totalement par la SONAS après un accident mortel. Heureusement que l'assurance était payée et les dommages causés ont été réparés. J'invite toutes les bonnes consciences congolaises comme étrangères à acheter leur assurance auprès de la SONAS. L'opération jeudi sinistre est ainsi étendue dans l'ensemble du territoire national congolais. Comme le veut l'équipe que dirige la DGAI, Carole Aguito Amela. Les activités du mois de mars ont été clôturées officiellement le vendredi 8 avril 2016 par la ministre de la Femme et Enfants, Lucie Kipélé-Akiyazua. Elle s'est félicitée de la finesse avec laquelle la femme a réussi à transformer la République. Cela converge vers l'idéal de paix, d'harmonie, mais également de cohésion nationale. Voilà, Martin Kainé pour plus de détails. Du 8 mars au 8 avril 2016, pendant un mois, les femmes de la République démocratique du Congo se sont attelées à décortiquer le thème du mois dédié à la femme. Appliquons la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. La cérémonie de clôture a été ponctuée par une séance explicative sur la drépanocytose. Les participants ont été édifiés sur cette maladie qu'il faut éviter en procédant aux examens avant de contracter le mariage. Dans son mot de clôture, la ministre du genre, Lucie Kipela, a félicité les femmes congolaises pour avoir réussi l'unité de la jeune féminine congolaise. Une fois de plus, je vous encourage à continuer sur cette lancée, parce que je reste convaincue qu'avec cette ferveur qui nous caractérise, nous réussirons à gagner ce pari de la parité en expliquant que la femme ne vient pas indûment conquérir des espaces, mais elle vient tout simplement avec cette insoupçonnable qualité, aider son compagnon homme à construire et à développer la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été également un moment de fête pour toutes les composantes des femmes de la RDC. Enfin, cette bonne nouvelle, bientôt l'avenue Gambela, dans son tronçon situé entre l'avenue Victoire et de l'enseignement, fera peau neuve la population riveraine ainsi que les usagers de cette artère qui saluent les travaux de réhabilitation effectués par l'Office des voiries et drainage, s'inquiètent tout de même de la manière avec laquelle ces travaux s'exécutent et de l'étroitesse des voies de canalisation. Mandei Kouyala a réalisé ce reportage avec Boudry Matar. L'avenue Gambela a son croisement avec l'avenue Kandakanda, dont la commune de Kassavoubou est en pleine réhabilitation par l'Office des voiries et drainage. L'image lamentable que présentait cette artère publique y a peu préoccupe plus d'un quinoa. Les usagers de cette route se disent satisfaits des travaux de réhabilitation qui s'y effectuent, mais s'inquiètent tout de même de la lenteur des travaux ainsi que l'étroitesse de la canalisation qui risque, selon eux, ne pas supporter toute la quantité d'eau de la pluie. Pour l'Office des voiries et drainage, ces canalisations ont été placées en situation d'urgence pour pallier au plus vite à la dégradation de cette avenue. Timothée Soumaéli, superviseur des travaux, lève l'équivoque et apaise la population. La population est profane dans tout ce que nous faisons. Effectivement, ce petit caniveau que nous sommes en train de construire, c'est un caniveau à un ouvrage préfabriqué. Ce sont des pièces que nous emmenons, nous posons, c'est juste pour drainer les eaux de la chaussée. Il y a les égouts qui sont de par et d'autres de la chaussée, des grands égouts qui sont souterrains. Ce sont ces égouts-là qui sont appelés à drainer les eaux de tous les quartiers vers l'exitoire. La population qui s'est plé aujourd'hui, ce sont eux qui jettent des déchets solides et qui bouchent les gouts. L'OVD s'engage, vous rassure que nous allons les déboucher dans un bref délai. Ce sont ces égouts-là qui vont prendre en charge toutes les eaux qui se taignent de gauche à droite. Ce que je peux les rassurer, c'est d'être calme. L'OVD, nous sommes les gestionnaires de l'Avoirie, on ne peut pas accepter que les gens vivent dans de mauvaises situations. Selon les prévisions, ces travaux de réhabilitation prendront fin en ce mois d'avril et la route sera opérationnelle d'ici le mois de mai prochain. On va se quitter dans quelques secondes. Voici tout de suite les rappels des titres. Résolution 2277 sur la RDC, un véritable dysfonctionnement dans le processus décisionnel du Conseil des Sécurités de l'ONU. C'est la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et son collègue des Affaires étrangères ont dénoncé vendredi une décision mue par les intérêts. La Cour pénale internationale valide les poursuites contre Germain Katanga par la justice congolaise. Les allégations contre l'ex-milicien en RDC sont différentes des faits pour lesquels il a été jugé devant la CPI. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 14h. Restez avec nous. RTG Award Notre mission, c'est pour sauver les vies et faire avancer les gens. Apprendre, éduquer et maîtriser toutes les techniques. Commençons et construisons avec les moyens qu'on a. Aller vers les gens, vivre avec eux et les aimer. C'est comme ça que nous pensons atteindre notre objectif. Honorables présidents, vice-présidents et chers invités. C'est pour moi un profond plaisir de vous inviter à la cérémonie des partenariats entre Akokoaf et le studio JD Récord avec notre sponsor officiel Lambic. Moi, je supporte à 100% la Lambic pour supporter notre association. Et vous ? Déjà, 4500 affiliés dans les 24 commis de Kinshasa. Et on continue à compter. Moi, j'utilise uniquement la Lambic. Et vous ? Moi, je suis affilié à Akokoaf. Et vous, j'appelle tous les coiffeurs de Kinshasa à utiliser uniquement la Lambic. Change. Avec Bic. Bic, des fois, tu es sous canabalame dans la précision. Et moi, je dois prendre ton argent. Je suis au premier ministre et je suis en train de meacher. Je ne suis pas là et je ne suis pas là. Et on peut dépêcher ça. Et en plus, toi, tu as dit son mot d'évolution. Il y a tout nuances que ça, la Lambic. Il y a tailleur, il y a cordonnier, il y a électronicien. Ah bon ? Il y a même des cartes de la Lambic. Il y a des esthéticiens. Il y a artiste et peintre. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. La Lambic, qui sont tous les rares. Alors, tout est rien. La Lambic, est ça, tout est rien ? Ah ! Bonjour. bonjour bonjour